Tu as mentionné que tu en recevais des fois jusqu'à 60 pour un même, un affichage. Alors, il faut se démarquer à travers son curriculumité parce que c'est le premier tri que tu fais et c'est seulement ceux que tu vas avoir retenus qui vont être invités à l'entrevue et qui auront une chance de poursuivre pour obtenir le poste, c'est ça? Oui. OK. Moi, je voudrais savoir la première question que je peux imaginer, puis je pense aux professeurs ici à la Cité qui ont probablement à des moments donnés, les cheveux leur ont frisé par rapport au français. Est-ce que c'est important d'avoir un français correct? Est-ce que vous le remarquez? Puis c'est dit, bien non, moi je veux qu'elle puisse jouer avec les enfants, ce n'est pas grave, qu'elle s'est bien éplée. Oui, je dois vous dire, quand on refera plusieurs CV, si on lit un CV et même la lettre d'étention truffée de faute, on la prend, on la met de côté, on ne va même pas plus loin. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'erreurs de faute de français dans un document aussi important qu'un CV, qu'est-ce que ça dit sur le reste?